Chers amis, bonjour ! Je suis heureuse de passer cette semaine avec vous. Une semaine particulière, c'est une semaine qui nous conduit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux, jusqu'à Pâques, jusqu'à la fête de sa résurrection. Une semaine très dense en événements, en récits que nous trouvons dans les quatre évangiles. Je vous propose pour chaque jour de prendre les récits qui vont jalonner toute cette semaine ces événements qui vont se succéder jusqu'à Pâques. Dimanche des Rameaux, nous avons vu Jésus entrer dans Jérusalem. Je vous propose de lire dans Matthieu, chapitre 26, ce qui se passe juste après. Quand Jésus eut achevé ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de la Pâques a lieu dans deux jours. « Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple juif se réunirent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Il disait, « Ne l'arrêtons pas pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. » Des réunions ont lieu, des réunions avec les grands de ce monde, avec les grands qui ont des pouvoirs de décision, les grands prêtres, les anciens, les chefs du peuple juif, ils se réunissent dans un palais pour condamner à mort Jésus, pour décider de l'arrêter. Même aujourd'hui, il y a les grands de ce monde qui décident d'arrêter Jésus, d'arrêter sa renommée, d'arrêter sa parole, d'arrêter son influence dans ce monde. Mais cela ne vous a pas échappé. Juste avant cette annonce de cette réunion au sommet, Jésus venait de le dire à ses disciples. Il venait de dire à ses disciples qu'il allait être livré pour être crucifié. Parce que oui, rien n'échappe à Jésus. Tout ce que nous allons voir cette semaine, tous ces événements qui vont se succéder sont dans le contrôle, sous le contrôle de Jésus. Personne ne lui ôte la vie. C'est lui qui la donne. Il est le maître souverain. Il est même le maître de cette semaine terrible. Il avait dit à ses disciples, « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner. J'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. » Alors pour aujourd'hui, pour chaque jour de cette semaine, n'oublions pas que tout, absolument tout, est sous l'autorité de Dieu et sous l'autorité souveraine de Jésus-Christ. Même ta vie et les événements de ta vie. Seigneur, merci pour ton autorité. Merci parce que personne ne te prend la vie, mais tu la donnes. Et merci pour cette semaine que nous voulons vivre avec toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada